Bonjour à tous, on va vous faire une petite série de vidéos pour éviter ce genre de soucis. Donc là on peut voir une caseta en face, ça a été une propriété qui a été achetée il y a quelques temps. Il y a eu un début de rénovation et puis les gens ont baissé les bras pour plusieurs choses et on va vous les décrire dans cette suite de petites vidéos. Dans cette vidéo, je vais omettre volontairement tout ce qui est caseta en briques, tôles et autres. On va juste parler des avantages et des inconvénients de caseta en pierre que vous allez trouver dans la montagne. Voilà, donc ce genre de caseta, ça ne nous intéresse pas du tout, donc on ne veut pas du tout en parler. Généralement les mecs s'imaginent que c'est des villas, enfin ils vous prennent pour des américains, et puis c'est très laid. Donc voilà, on ne va pas aborder ce sujet-là. Dans les agences ou sur les sites internet, vous allez trouver ce genre de boulogies. Franchement quand vous regardez des photos, vous allez vous dire « waouh c'est magnifique ». Là vous avez la baie de l'Ebre en bas, où il y a le fleuve, les montagnes, le parc naturel de l'autre côté, des petits villages. Là-bas au fond on aperçoit la mer, on ne pourra pas filmer parce qu'on a contre-jour. Vous avez un bel arbre, une maison, caseta, bon vous vous doutez, avec ces budgets-là il faudra la retaper. Mais bon, ce n'est pas laid. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est simple, regardez. Regardez, cette parcelle n'a pas d'arbre. S'il n'a pas d'arbre, c'est qu'ils ont du mal à pousser. C'est un tas de cailloux. Vous êtes sur le sommet de la colline, c'est un tas de cailloux. Donc, pas d'arbre, ça ne coupe pas le vent. Donc là on doit l'entendre, je pense, dans la vidéo. Mais maintenant c'est agréable, là on est au mois de mai, ça fait de la fraîcheur. Mais l'hiver, en plein vent, ce n'est pas génial. Pas d'arbre, l'été, pour pouvoir être dehors, parce que l'été il fait très chaud. Donc si vous n'avez pas d'ombre, vous allez rester enfermé dans la caseta jusqu'à 6h30-7h du soir. Que la fraîcheur commence à arriver. Une petite tonnelle en tol, vous allez mourir, ça va être comme dans une serre. Donc franchement, si vous commencez par visiter ce genre d'endroit, vous allez sûrement flasher. Ça a été la même chose au départ, mais ne vous arrêtez pas sur cette première visite. Visitez, visitez, visitez. Vous allez comparer, vous allez dire, oui c'est joli, mais il y a ceci, cela. Comparez les produits, ne vous arrêtez pas sur le premier. Voilà, par exemple, cette parcelle là, ici, vous êtes sur le sommet de la colline. Et là, vous avez le parc naturel derrière. Voilà, donc ce que vous ne voyez pas quand vous regardez, quand vous ne voyez pas sur place, en fait, vous ne voyez que les photos que le vendeur vous montre, l'agence et tout. Donc, il va vous montrer la vue sur la plaine, des cailloux, des trucs, etc., etc., des arbres. C'est sympa. Alors là, vous arrivez. Alors déjà là, une partie de la route est goudronnée. L'autre partie ne l'est pas. Cette partie encore, vous roulez, mais bon, vous ne venez pas en Porsche. Mais bon, normalement, vous et moi, on n'en a pas de Porsche. Bon, il faut savoir que voilà, le chemin est carrossable, mais bon, ce n'est pas extraordinaire. Vous arrivez sur la parcelle, et voilà ce que vous avez. C'est de la roche. C'est de la roche. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, cette cabane qui est à vendre, à la base, c'est une bergerie. Donc, le mec avait des chèvres, des moutons, enfin, je pense plutôt des chèvres, sûrement des abeilles à l'époque. Et il n'avait pas le meilleur emplacement, en fait, pour faire pousser des arbres. Voilà. Alors, il a de l'eau. Alors, ce n'est pas un puits, en fait. Si vous voulez, cette roche, ça sert comme un toit, en fait. Il pleut, l'eau tombe sur la roche, et elle vient là. Et vous la stockez là. Voilà. On appelle ça un cocon, ici. Donc, on peut voir, c'est humide. Voilà. Voilà. Bon, c'est vrai que vous avez ça pour stocker de l'eau. On ne dirait pas, mais il y a de la surface. Et après, vous arrivez sur la parcelle. Alors, vous voyez, c'est pas... C'est très joli, hein. Attention, c'est très joli. Je ne dis pas que c'est moche ou autre, hein. Mais, voilà. Le premier truc que vous pouvez remarquer, c'est les arbres. Vous avez très peu d'arbres. Ici, les arbres, c'est sympa quand même l'été, hein. Parce que l'ombre, qui dit ombre, dit fraîcheur. Donc, vous arrivez sur le bâtiment. Alors, il faut savoir que ce bâtiment est au cadastre. Donc, vous avez le droit de le réformer. Voilà. Ça, c'est la cour intérieure. Voilà. Là, il y a une deuxième cour. À mon avis, ça ne doit pas être une cour. Ou alors, il mettait les chèvres là. Vous voyez, on voit la roche, hein. Voilà. Et vous avez le bâtiment, ben, réformé, quoi. Voilà. Par contre, là, l'été, vous allez mourir de chaud. Et l'hiver, ben, il n'y a rien. Donc, s'il y a du vent, vous allez vous peler. Bon, encore une fois, ici, c'est pas... C'est pas le nord de la France. Mais, voilà, on s'y habitue. Croyez-moi, on s'y habitue à la chaleur. Donc, un peu d'ombre, c'est pas mal. Sachant que là, vous avez sûrement un ou deux paliers. Puis, c'est de la falaise. Donc, la parcelle, elle est entre une falaise et la route. Donc, ce genre de parcelle, franchement, c'est super sympa. Il y a du potentiel. Mais les inconvénients, la terre, ben, il n'y en a pas. C'est la roche. Deuxième inconvénient, il n'y a pas d'arbre. Et troisième inconvénient, le chemin. Voilà. Autre chose aussi importante, surtout à notre époque, c'est est-ce qu'ici, vous avez Internet ? Ne serait-ce que du réseau téléphonique ? Là, à cet endroit, honnêtement, je pense. Mais, voilà, parce que certains diront, oui, j'en ai pas besoin. Mais, enfin, quand même, à notre époque, pouvoir communiquer, c'est pas mal. Parce que là, vous êtes quand même isolé. Là, vous êtes à du village. Vous êtes à peu près à 15 minutes. 15 minutes du village. Et le village, il est à 15 minutes de la ville. Vous êtes à une demi-heure, par exemple, pour aller chercher des matériaux. Il faut bien, bien, bien y réfléchir. Voilà, une parcelle. Donc là, vous voyez le style de chemin. Il a été arrangé il y a quelque temps. Voilà, mais il suffit qu'il pleuve pour que ça soit... Ça ravine. Ouais, ça ravine, quoi. Donc, tout ça, il faut que vous le preniez en compte, en fait. C'est hyper important. Par contre, ouais, c'est beau. C'est la carte postale. Là, toujours sur le même chemin, je vais vous montrer une bergerie. Franchement, c'est magnifique. Petit écran. Elle est un peu cachée. Elle est là. Il y a un potentiel énorme. Il y a une cour, donc, une cour fermée, en pierre. La bâtisse, tout en pierre, bien sûr. Le problème, c'est que là, vous ne pouvez pas être livré. Il y a des épingles. Et même en voiture, il faut manœuvrer pour passer. Voilà. Autre chose, vous n'avez pas de téléphone, ça ne passe pas. Parce que l'antenne relais, elle est là-bas, derrière. Voilà. Alors, je suis désolé, je suis un peu à contre-jour. Ça doit être sombre. Voilà. Par contre, ici, vous avez une vue. Waouh. Waouh. Pareil, l'isolement, si vous sympathisez avec des gens, ils ne viendront pas vous voir, à part de les inviter. Ils ne passent pas par devant chez vous. Donc, vous allez être souvent seul. Donc, ici, pas de téléphone. Un peu la solitude. Il faut bien réfléchir. Les seuls voisins que vous allez avoir, c'est là-bas, il y a des ruches. Mais que l'hiver. L'été, il fait trop chaud. Ils les enlèvent. Ils les mettent dans les Pyrénées. Voilà. Et sangliers. Vous aurez des sangliers. Par contre, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, premier virage. Big Mat, il va venir te livrer des poutres. Deux 6 mètres de long, là. Une série de virages. Je mettrai en accéléré, là. Allez. Celui-là, il faut faire attention. En bas, c'est la falaise. Juste une petite chose. En fait, cette partie-là, apparemment, appartient au terrain. Donc, il est possible d'élargir le virage. En rabotant un peu. Voilà. Toujours pareil, énormément de pierres, ces montagnes. Donc, permaculture, vous oubliez. Voilà. Donc, on ne sait pas, mais on suppose qu'avec la bergerie qui est là, il y a cette parcelle-là. D'oliviers. Toujours pareil, les oliviers, vous n'en vivrez pas. Ça sera pour vous faire de l'huile et manger des olives, mais vous faire un échange. Voilà, avec quelqu'un. Voilà. Donc, la bergerie. Alors, on ne pourra pas tout voir parce que c'est envahi par les arbres. Un sanglier, ouais, c'est rempli de sangliers ici. Voilà. Vous voyez, le carobier, là, il a chaud. Il n'est pas mort, mais il a chaud. Voilà la bébête. Alors, je crois qu'au cadastre, je vous expliquerai de toute façon comment voir. C'est pareil, encore une fois, j'insiste. Si ce n'est pas au cadastre, mais alors ne vous déplacez même pas. Voilà la bébête. Il y a du travail, bien sûr. Mais vous avez un joli potentiel. Là, vous ouvrez. Vous avez une cour. Il y a deux cours, en fait. Voilà. Et on voit bien que c'est posé sur... Il fait frais ici. C'est agréable. On voit que c'est posé sur la roche. Il y a un, il y a un, on dirait une mobilette. Voilà. Je ne sais pas si on voit le mur derrière. Il y a une cour. Alors là, la grandeur, je ne sais pas. Là, il y a un mur, là. Vous pouvez faire un truc super sympa. Par contre, encore une fois, il faut être bricoleur. Déjà, il faut savoir se projeter pour se dire, ouais, je peux faire ça, ça et ça. Mais encore une fois, il faut être bricoleur. Pas rêveur, bricoleur. Ou être très riche. Une chose importante aussi à vérifier quand vous achetez de la vieille pierre comme ça, c'est vos murs. Certains murs, comme celui-ci par exemple, il n'est pas droit. Et en fait, il penche vers l'extérieur. Ça veut dire que les poutres l'ont poussé. Donc, il faut le défaire et le refaire. Alors. On le voit, là. Il a un coup de sabre, là. Il est en train de glisser. Parce qu'en fait, il est juste posé, le mur. Il est en train de glisser. On appelle ça un coup de sabre. On le voit sur une grande longueur. Et il est en train de partir. Donc là, c'est un petit mur. C'est faisable. Vous pouvez faire une baie vitrée. Vous pouvez faire quelque chose de sympa. Par contre, sur ce genre de mur, qui est très grand, qui supporte tout le haut, là, il faut faire très attention. Il faut que votre mur tienne. Vous pouvez le renforcer après avec du bloc ou quoi que ce soit. Mais il faut qu'il tienne. Il faut qu'il soit droit. On voit à travers. Là, on voit à travers parce qu'en fait, les murs, ici, ont été montés. On le voit ici. C'est de la terre, pierre, terre. Ils font 60 cm de largeur. Au milieu, donc, en façade, vous avez des grosses pierres de chaque côté. Et le centre, ce sont des petits cailloux. Ça a été rempli comme ça. Ils font aussi comme ça les... Les châteaux. Les châteaux. Voilà, donc là, si vous avez sur un grand mur comme ça, si vous avez un coup de sabre, là, c'est plus inquiétant. Il peut aussi, donc on vous montre à d'autres exemples, il peut s'ouvrir en deux. Ce qui nous est arrivé, on a un mur qui s'ouvre en deux. Donc là, c'est pareil, il faut tout démonter et tout refaire. Là, on est dans la cour intérieure. Donc apparemment, il y avait un autre petit bâtiment de ce côté-là. Donc qui est exploitable aussi. Et puis, c'est la forêt vierge à l'intérieur. On voit un autre mur ici, on en distingue un autre. Et on voit bien le mur qui est bien penché. Donc ça, c'est à tomber et à refaire. Mais il est court et ça permet d'avoir des ouvertures, en fait. Donc l'un dans l'autre, ce n'est pas plus mal. Voilà, il faut être bricoleur. Encore une fois, il faut être bricoleur. Mais il faut être conscient d'une chose, c'est qu'en fait, vous n'achetez que le droit de pouvoir rénover. Voilà, c'est ça. Donc, savoir se projeter, être bricoleur. Et à savoir qu'un toit, il ne faut pas que ça ne me fasse peur de refaire un toit, puisque de toute façon, systématiquement, dans les bâtisses, c'était pour le bétail. Donc ils sont toujours très bas. Alors, c'est remonter les murs et refaire le tour. Donc là, on fait le tour. Elle a trouvé un point d'eau. Alors on fait le tour. Alors là, vous avez le démarrage de ce qu'on appelle un baranque. En fait, c'est le creux entre deux collines ou deux montagnes, peu importe. Et bien, petit à petit, il se creuse, il est de plus en plus profond. Donc là, c'est le démarrage. Je ne sais pas si on peut voir. Voilà. Donc dans ce genre de parcelles, il faut trouver l'endroit où vous avez un peu de terre pour pouvoir faire un petit potager. Mais bon, encore une fois, partez du principe que vous ne pouvez pas en faire. Voilà, on voit, ils ont fait des escaliers pour retenir un peu l'eau. Et puis ça descend jusqu'en bas. C'est le lit de la rivière. Mais bon, ici, les rivières sont asséchées. Soit même quand il pleut, vu que c'est du gravier, du sable, vous ne voyez pas l'eau. Voilà. Donc on rappelle, ici, pas de Wi-Fi. Donc c'est plutôt une retraite. Vous voulez passer une semaine loin des turpitudes, c'est l'endroit idéal. Voilà. Ou alors, le téléphone et Internet par satellite. Voilà. Par contre, en Espagne, par satellite Internet, on ne connaît pas les prix. Voilà, le lit de la rivière en contrebas. Franchement, c'est génial. Pour se balader, randonner, c'est génial, le lit de la rivière. Voilà. Et le terrain, c'est ça. Donc peut-être que des endroits comme ça. Là, c'est la cour intérieure. Ici, c'est la cour. Et là, le bâtiment. Peut-être que des endroits comme ça, on voit les sangliers qu'on a bourrés. Il y a quelques cailloux, mais peut-être que vous pouvez faire pousser encore une fois, quelques légumes. Il ne faut pas... Voilà. Ce genre d'endroit, vous n'aurez jamais des zones où vous pouvez planter un hectare de... De salades. De salades, de tomates et autres. Regardez, il est trempé. Ouais. Voilà. Alors, toujours pareil. Ils vous vendent des fois une parcelle dans l'annonce, mais en fait, vous en avez deux ou trois parcelles. Alors, elles ne sont pas forcément bien foutues ou quoi. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que cette partie en fait partie. Parce que vous avez le haut. Le haut où il n'y a rien. C'est comme dans la garrigue. Et ça au milieu. Donc, je pense que ça, ça en fait partie. Voilà. Les caroubes. Là, vous avez quelques arbres. Donc, vous avez un peu de fraîcheur. C'est un sanglier là qui a fait un trou. Le sanglier, il abourre tout. C'est une catastrophe. Voilà. On voit bien les rochers. Alors ici, vous n'attendez pas à voir des murs extraordinaires. Encore là, on est sur le, entre guillemets, presque le sommet de la montagne. Donc, on arrive à voir des roches avec des faces plates. Mais plus vous descendez vers la plaine, plus les cailloux sont de mauvaise qualité. Et alors, vers le bas de la montagne, près de la rivière, du fleuve, pardon. Alors là, carrément, c'est comme des gros galets. Ils construisent les murs. Enfin, ils construisaient, les gars, les murs avec des gros galets. Ils étaient bons. Parce que ce n'est pas évident. Quand il n'y a pas au moins une face ou deux plates, c'est compliqué. Voilà. Donc là, le mur, il a un coup de sabre, un endroit. Mais bon, je pense que ça, il faut faire tomber et remonter. C'est le plus simple. Franchement, c'est le plus simple. Une dernière pour la route. Là, c'est une vue de loin. Ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel. Puisqu'on voit que c'est bien arboré. C'est accessible en voiture. Il y a un petit chemin. Voilà. Ça, c'est quand même un produit assez rare. Avec une belle surface. Donc, on la voit d'ici. On ne la distingue pas du haut de la route. Il faut vraiment descendre pour apercevoir le toit. Attendez-vous de temps en temps sur le chemin à devoir enlever des pierres. Oh, qu'elle est forte. Il y en a d'autres. Là, c'est une parcelle aussi qui est magnifique. Alors qu'on peut vous vendre. Mais là, il faut vraiment se déplacer, par contre. Parce que la grosse surprise, c'est que ce petit morceau de terre, il est dans Baranque. Donc, aucun accès. En fait, c'est falaise tout autour. Et par l'arrière, c'est impossible. Vous avez la montagne. Il n'y a pas une seule route. Donc, voilà. C'est magnifique. Il y a la petite maison. Il y a le cocon. Un énorme plat. C'est super mignon. Très ombragé. Beaux oliviers. Belle terre. Oui, une très belle terre aussi, puisqu'on a eu l'occasion d'y aller. Très belle terre. Fine, puisqu'en fait, elle descend de la montagne. Tous les cailloux sont descendus dans le baranque et la terre reste sur les paliers. Mais voilà, quoi. Il n'y a aucun accès. Aucun. Ou alors, vous avez beaucoup de sous. Vous vous arrangez avec le propriétaire de ce terrain-là. Et vous faites un pont. Voilà. Ou sinon, c'est splendide. Alors là, maintenant, on va finir sur une parcelle qui est à vendre. Avec une caseta. Une très belle caseta. C'est un truc qui est génial. Le problème, c'est que là, vous êtes au bout du chemin. Plus loin, vous ne pouvez pas. Vous êtes à peu près à une demi-heure du village. Voilà. Et le chemin que vous avez suivi depuis tout à l'heure. Donc, un potentiel énorme. Mais bon, le problème, c'est l'accès, quoi. Donc là, je me suis garé un peu plus haut. Je vais... Qu'est-ce qu'elle a vu, elle ? Je vais... Je vais... Peut-être un lapin. Je vais vous... On va marcher. Voilà. On va marcher. Donc là, vous allez descendre dans le baranque. Le paysage n'est pas tout à fait pareil. C'est joli. Il fait frais. Voilà. En plus, aujourd'hui, il y a un petit peu de nuages. Voilà. J'ai même vu des champignons, là, cet hiver. Alors, est-ce qu'ils étaient comestibles ou pas ? Je ne sais pas. Voilà. Il faudrait nettoyer, débroussailler. Mais... Voilà. Là, ce serait dommage, puisque c'est l'accès. Et ça garde la fraîcheur. En fait, c'est le verdure. Donc voilà le chemin qu'on a fait à pied. Donc là, on passe en véhicule. Moi, avec mon jumpy, je passe. Je suis déjà venu ici prendre des pierres. Voilà. Alors, il faut savoir que ce chemin n'est pas à vous. Vous avez juste un droit de passage. Mais, par exemple, si vous veniez acheter la parcelle au bout, le chemin, il va falloir commencer par lui. Parce que... Il faut que ça reste carrossable. Vous allez venir avec des matériaux et autres. Enfin, vous allez bousiller, quoi. Voilà. Je ne sais pas si on voit... Là, il y a un virage. Quand il pleut, l'eau, elle creuse. Voilà. Donc là, un camion, il ne vous livre pas, encore une fois. C'est votre véhicule. Et vous grimpez. Et puis là, plus personne ne vient cultiver ici. C'est à l'abandon. Donc, la forêt reprend ses droits, en fait. Il y a quelques beaux arbres. Franchement, il y a un beau potentiel. Avec mon téléphone à 40 euros, ce n'est pas génial, mais... Voilà, on est toujours sur le chemin. On commence à percevoir la caseta. Alors, il faut savoir, pareil... Pour ça, le cadastre, c'est très important, le site internet du cadastre. Puis, il est bien fait. Là, vous avez le chemin qui fait ça. Et la caseta, là, la limite de propriété, s'arrête à un ras de la caseta. En fait, ce que vous achetez... Donc, il vous donne des très grandes surfaces. Mais vous achetez ça. C'est des oliviers. On l'a fait une fois. On est grimpé jusque là-haut. Il y a des aigles, là. Jamais, vous allez exploiter ça. Donc, ça, vous l'achetez avec la caseta. Mais vous n'en ferez rien, quoi. C'est un travail de titan d'aller grimper là-haut pour entretenir les arbres. Même ramasser les olives. Oui, même ramasser les olives. Les murs sont très hauts. Les murs sont très hauts. Il y a très peu d'oliviers par panier. Par contre, en haut, les murs. Mais alors, d'une beauté. Bon, les pierres, on dirait qu'elles ont été taillées presque. C'est... Bon, les mecs, hein. Mais bon, voilà, c'est... Voilà, c'est... La parcelle fait partie du paysage. Mais vous n'en ferez rien. C'est pareil, je vous disais que là... Donc, la maison, elle est par là. Tout ça, ça appartient aux voisins. Mais jamais, personne ne fera rien là. Jamais. C'est... Vous risquez rien. Franchement, de ce côté, je ne pense pas que... Qu'un voisin s'installe. Ouais, qu'un voisin s'installe. Voilà. Voilà. On arrive. En fait, cette caseta, je l'ai découvert par hasard. C'est des amis allemands qui m'ont dit. Tiens, est-ce que tu peux venir voir ? On voudrait faire comme toi. Et on a trouvé ça à vendre. À un prix correct. Qu'est-ce que tu en penses, quoi ? Donc, je suis venu avec eux. J'ai vu. Je leur ai donné mon opinion, quoi. Sachant que le mari n'est pas du tout bricoleur. Voilà. Il n'est pas bricoleur. Parce que là, déjà, si vous achetez ça... Franchement, le prix est super intéressant. Encore une fois, hyper isolé. Là, il faut faire son pain. Il faut... Mais bon. Il y a un potentiel énorme. Et puis, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, le premier truc, c'est refaire tout le chemin. Et puis, la maison, elle est au-dessus. Donc, créer un parking. Donc, moi, j'avais vu. En fait, il faut couper deux, trois arbres. Et faire un accès par en bas. On va vous montrer. Donc, voilà. Alors, ce qui est bien avec cette parcelle, c'est que vous avez deux cocons. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout ça. Donc, quand il pleut, le même principe que tout à l'heure. Elle a soif. La pluie, elle tombe sur la roche et elle remplit le cocon. Ouais, qu'elle tombe pas dans le cocon, hein. Voilà. Donc, pareil, là, c'est un baranque. Où elle vient là, elle est arrêtée là. Et elle remplit. Vous en avez un là. Et vous en avez un autre là. C'est ici, dans celui-là. Si, pardon. Où est clair, là ? Ah, oui, regarde. L'eau là, viens. Voilà. Donc, ça, c'est de l'eau de pluie. Alors, je ne sais pas le volume. C'est à voir. Mais en tout cas, bon, l'eau est claire. Sûrement pas potable, hein. Bon, mais après, avec la filtration. Par contre, voilà, c'est génial. Déjà, vous avez de l'eau. L'eau, franchement, c'est... Ça a énormément de valeur. Lorsque vous rénovez, vous avez besoin d'énormément d'eau. En plus, ouais. En plus, ouais. Et on insiste vraiment sur les passages, parce que lorsque vous entamez des travaux, il faut vraiment que vous soyez près des travaux avec votre véhicule, parce que vous allez faire des allers-retours à coups de sacs de ciment, de brouettes de ciment. C'est assez important, quoi. Et là, par exemple, si vous voulez, de l'eau, comme nous, on fait... Nous, on va solder Brun. C'est une coopérative agricole. Si vous allez chercher un mètre cube d'eau, déjà, c'est costaud. Ça fait un mètre cube, ça fait une tonne, avec votre fourgonnette. Sur ce chemin, c'est faisable, mais c'est compliqué, quoi. Où il y a des épingles, il faut manœuvrer. C'est compliqué. Et des mètres cubes d'eau, pour retaper un truc comme ça, vous allez en manger. Encore une fois, il faut se projeter. Là, vous avez une cour intérieure. Une partie du bâtiment qui est effondrée. Et l'autre, je vous montrerai tout à l'heure, qui ne l'est pas. Par contre, un truc qui est bien sur cette parcelle, c'est que... On va se taper des couleuvres, là. C'est que là, derrière, vous avez un morceau. Donc là, vous pouvez vous faire une cour intérieure, encore une fois. Je répète, pardon. Et là, ici, la terre, elle est super belle. Pourquoi ? Comment ? Je ne sais pas. Et là, vous avez de quoi vous faire un beau potager. La terre est belle. Donc, vous avez et de l'eau, et une jolie terre. C'est relativement rare, quoi. Voilà, le bâtiment existant qui est posé sur la montagne. Toujours pareil. Posé sur la roche, pour ne pas perdre le terrain, les gars. Et là, vous avez deux départs de baranque. Donc, un où on était là-bas, et un autre là. Et la limite de propriété, ici. Donc, un ras de la maison, c'est à peu près par là. Pour les survivalistes, c'est pas mal. La maison, elle est entourée de murs, en hauteur. Donc, si les zombies attaquent, vous êtes à l'abri. Ils sont ici, mis à part des randonneurs qui passent là, pour faire ce sommet là-haut. Et des chasseurs, vous ne verrez pas grand monde. Voilà, parce que le village, il est à quelques kilomètres là-bas derrière. Voilà, et là, on arrive sur la partie habitation. Encore une fois, il faut se retrousser les manches. Savoir se projeter. Qu'est-ce que ça a trouvé, ça ? Ah, putain, il y a des os. Voilà. Donc là, presque, les murs, je les ai vus, ils n'ont pas de coup de sabre. Là, presque, il n'y aurait que le toit à refaire. Et, bon, isolé, etc., etc., quand même. Et là, vous pourriez ouvrir. Et il y a l'autre partie qui est effondrée derrière. Donc, vous pourriez faire, par exemple, ici, je ne sais pas, moi, la chambre. Là-bas, ça l'a mangé, le salon, enfin, cuisine, pardon, avec un accès sur la petite cour. Donc, c'est là-bas à gauche. Je ne sais pas si je peux ouvrir, là. Voilà, la petite cour, elle est... Je ne sais pas si on voit le mur. Non, on ne voit rien. Là, c'est la parcelle, je vous disais, la terre est belle. Voilà, il n'y a pas de cailloux. Voilà. Voilà, voilà. Et tous, ils scellaient des miroirs. Et généralement, on voit le truc pour se raser, là. C'est rigolo. Oh, soleil. Alors, il y a un figuier. Je sais que c'est relativement humide. Il y a un figuier. Ça, c'est l'amandier, ça, non ? Je ne sais pas. Alors, moi, je ne suis pas calé, je démarre. Oui, oui, c'est l'amandier. Il y a l'amandier, hein ? Voilà, il y a un figuier. Et une vue, waouh. Il doit en avoir marre que je dise, waouh. Voilà, alors là, vous avez un potentiel, pareil, énorme. Mais, encore une fois, problème d'accès, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Par contre, ici, il y a un petit peu de 4G. Je crois que j'ai une barre. Ce qui est pas mal, quand même. Par ces quelques exemples, nous avons essayé de vous montrer les avantages et les inconvénients, aussi. Parce qu'il y a des inconvénients sur, je crois, de mémoire, 4 terrains. Il faut savoir que vous allez en trouver d'autres, sûrement. Plus facile d'accès, plus grand, plus petit. C'est certain. Mais, nous, on s'est arrêté, si vous voulez, à un budget qui est le nôtre. Donc, on ne pouvait pas tout faire, tout montrer, non plus. On a fait un chemin, que l'on connaît bien, pour y randonner. Et, voilà, on vous a montré quelques exemples. Alors, soyez indulgents. On n'a pas forcément fait un grand montage. On n'a pas préparé. On n'a pas... Voilà, regardez plus le fond que la forme. Bon, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée.